mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco vous savez quand vous dites que c'est bien on dit tu es corrompu et mendiant quand vous dites que c'est mauvais on dit tu es jaloux tu ne veux pas voir ton frère émerger les réseaux sociaux il faut faire très attention j'étais en train de suivre ou bien de regarder l'interview de steven fin face à tata lolo j'ai appris beaucoup de choses que j'aimerais partager avec les réseaux sociaux vous voyez là ce sont des plateformes où on peut annoncer ton décès on programme tes enseignes on tente et on fait les funérailles ça veut dire que on te tue on tente et on fait des funérailles jusqu'à non tout le monde entier au courant pourtant tu es touché chez toi en train de regarder la télé avec tes enfants et ta femme c'est ça les réseaux sociaux qu'elle dit aux gens chaque jour ici de regarder les vidéos ne mettez pas le coeur ne mettez pas les organes vous ne comprenez pas les gars et puis je voulais préciser quelque chose à mes multiples fans mais projecteurs alors vous avez l'habitude de dire que franco à double face non c'est parce que vous ne me comprenez pas ce n'est pas que je me justifie non plus non c'est pas parce que j'ai dit que des personnes si fait comment pour avoir des choses que demain dès que la personne la pose un acte positif et que je n'ai pas le droit d'apprécier non ça veut dire que la peine telle personne a le serpent chez lui ou chez elle qui lui pond l'argent et que demain tu entends que il y a eu accident à tel endroit la personne allait sortir les 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 gens pour les amener à l'hôpital les sauver le donner la vie de sauver la vie tu ne dois pas apprécier l'art parce que il a le serpent chez lui non vous comprenez un peu ça c'est juste un exemple que vous essayez de comprendre mes analyses quand je fais mes analyses c'est pas parce que quelqu'un a fait une chose qui est mauvais que demain s'il fait ce qui est bien on doit pas apprécier quand j'ai écouté l'interview de steve fan et que j'aimerais je vous invite à aller regarder l'intérêt de cette de cette interview il ya eu quatre questions qui m'ont marqué que je vais partager avec vous premièrement la première chose qui m'a marqué si vous pouvez comprendre qu'il est père de trois enfants beaucoup nous ont fait comprendre ici la queue si vous pouvez même pas procréer ou qu'il est celle où il est d'epso il est ceci mais fions nous du sabotage gratuit sur les réseaux sous on a commencé par malheur sur le viber pourquoi malheur ne parle plus de toi steve fan il dit ceci était au 7 est arrivé au 7 malheur c'est devenu petit il a commencé à dire qu'il ne connaît même pas steve fan voilà quelqu'un que tu te fais de ne d'epso tous les jours et de ne d'epso sur le nom d'un artiste pour finir il a même laissé la fête tomber parce qu'il a compris que en fait malheur n'a pas son mal parce que malheur vit des beurs et il crée les beurs tous les jours et comme il vit de ça l'a écoqué conçu à vivre des beurs mais ne parle plus de moi parce que lui l'a vu que c'était vraiment ça prenait déjà une tournure ça c'est un de deux on a affiché 20 0 et dès que voilà aussi quelqu'un qui parle de moi chaque jour il m'insulte et me traite de tous les noms d'oiseaux ou tant on n'a rien en commun et je me rappelle une fois que j'avais fait une vidéo ici où j'avais dit faites attention de certaines sorties c'est un pas tous les sorties certaines sorties le j'y point remis gono et valsero la vidéo là n'avait même pas encore fait une heure de temps j'avais plus de 800 commenté c'était que les injures même pas un commentaire ma faveur je disais que faites attention les gens prennent la caméra ils mettent comme ça ils racontent du n'importe quoi sans preuve mais on m'a l'a vu le jeu c'était supprimé la vidéo j'ai pu remis gono et que voilà quelqu'un qui est venu dit au monde entier qu'on m'a remis une enveloppe pour me taire sur l'affaire martinez pourtant je ne sais même pas de quoi il s'agit les gens ont cru pourquoi autant de mal pourquoi vouloir faire du mal à son projet jusqu'à ce point et vous savez les gens vont se dit toujours qu'elle a la preuve et tout ça il ya une manière quand quelqu'un parle quand tu vois sa gestion sa manière de s'exprimer tu sens que ici à le mensonge là bas il ya la vérité nous avons vu l'affaire de celle qui entre avec le bébé et qui ressort avec l'enveloppe et tout ça c'est ce que les gens disent jusqu'à la personne à la preuve que c'est l'enveloppe qu'elle est sortie avec donc en lui demandant à faire martinez il n'essaie pas indigné sur l'affaire martinez tout simplement parce que avant et après il ya eu des assassinats il ne peut pas faire une indignation partielle soit tu te tais à jamais soit tu fais l'indignation collective pour tout tout l'injustice au caméra parce que lui-même il dit qu'il ne fait pas confiance à la justice camerounaise parce que lui-même il a été frappé frappé avec la affaire de one is bad quand lui-même il se retrouvait ou la diocède ou c'était ou en face à un colonel qu'on a choquant pour fermer sa bouche lui-même il a senti que sa mort était proche que les gars pouvaient les liminer vous vous souvenez de l'affaire des enfants qui se plaignaient que où ils ont gagné où c'était combien de millions où c'était les milliards à one is bad ou si vous fallez avait appelé pour éclaircir l'affaire donc à nous fait comprendre il refait sur face aujourd'hui avec cette histoire nous faisons comprendre qu'il a il a risqué sa vie il a failli mourir parce que les gars de one is bad sur les jocopards derrière que traitez-moi un peu le petit là s'il se retrouve comme ça la face à un colonel où il en lui demande enlève les chaussures fait ceci arrête ceci tu écris quoi quoi ou les dit quoi 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 il ressort c'est que mais donc ça c'est encore mon pays papa lui-même il a vu ben ce qu'il n'avait jamais cru dans sa vie et c'est en ce moment les gars de one is bad sont arrivés j'espère qu'après on va procéder que j'ai saboté parce que c'est ce qu'il se prend seulement que ce qui soit de sa bouche est un inventaire et aller suivre l'émission donc c'est en ce moment les gars de one is bad arrive il les amène après là il les amène dans un restaurant les demandes comme les gars c'est comment l'on va comprendre que l'histoire de ferme ta bouche qu'est ce que tu veux et ok le effet ma boule donnez moi 50 millions les gars ont validé coquets on est pratiquement les 50 millions ils sont échangés les jours il était question qu'après l'appel pour qu'on le décharge les dos il est lui resté tranquille il s'est posé la question à savoir si je prends les 50 millions je donne à ses enfants et peu va pas elle me sabotez pas trois ans que j'ai l'air mis 50 millions d'hier prime 500 millions les années 50 millions je n'aurai toujours pas de preuves pour dire que voilà 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 il a préféré refaire lui sa vie et laisser la fête aux milices et les cinq ans millions et laisser les enfants là dans leur point qu'il a continué lui tout simplement sa vie je ne soutiens personne je sais que vous êtes trop fort vous venez d'ici la paix et m'a payé combien pour chanter c'est l'orange non quand quelque chose je trouve quelque chose est bien je partage avec mon public c'est comme ça que je suis quand je vois que c'est mauvais je partage également à mon public c'est de ça il s'agit donc vous voyez à quel point on peut c'est que sur les réseaux sociaux on peut te déshabiller puisqu'on te dit même donc on donne la couleur de ton son on te dit même ce que tu as mangé le matin pourtant ce n'est pas vrai mes chers amis mais fiez vous des réseaux sociaux il est revenu même sur la fête où j'ai pas le mieux qu'on dit que où c'est quel ministre l'avait amené ou où on l'avait donné ou ses 500 millions ou ses 500 quoi il a dit combien quoi j'étais le terrain parce qu'il est revenu surtout c'est dit que lui il ne sait même pas de quoi il parle et la seule chose que j'ai retenue est que je suis en train d'étudier des grands le silence le silence quand les gens t'attaquent ne faut pas répondre faut garder le silence oui c'est une âme très fatale passé après combien de mois qui vient nous donner des explications pourtant les gens ont bavadé papa 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 est resté tranquille tranquille narindi là c'est un geste que je copie très important les amis j'étais juste pour vous dire fait très attention les gens que vous vous suivez bêtement sur les réseaux sociaux on ne vous empêche pas de suivre les gens sur les réseaux sociaux mais méfiez vous vous pouvez vous retrouver au carrefour de si je savais comme ça comme la blague ne suivez plus les gens bêtement sur les réseaux sociaux soyez sages et surtout n'oubliez pas tous ces jeunes là qui veulent se former en photographie ou en infographie ou bien les deux retrouvez nous au studio vision pro situé à vous au total c'était le général franco si la vidéo t'a intéressé pas à ta tout simplement ce qu'il y a de nouveau abonne toi s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos